Alors vous êtes... Est-ce que vous avez des superstitions qui vous sont propres ? Propres ? Non. Non, je fais comme tout le monde. Est-ce que vous vous lavez les mains avant d'aller faire pupiller ? Non, mais le matin, je me lave les mains trois fois le matin et c'est la main gauche qui rince la main droite. Ouais ? Et pour vous gratter les couilles... Je suis ambidecte dans ces cas-là. D'accord, c'est bien, vous avez bien la chance, c'est madame qui doit être content. En tout cas, même en régie, ça a l'air de les surprendre. Oui, en tout cas, ça peut énerver grave les gens qui ont des superstitions comme ça à eux. Tout le temps des superstitions, il n'y a que des superstitions. D'ailleurs, nous sommes allés dans la rue grâce à Bruno Guillon qui fait un gros travail pour cette chaîne. Bruno, nous te saluons. Bruno Guillon est allé dans la rue, c'est une caméra cachée. Les superstitions, les superstitieux, il y en a plein. La rue. Non, Charles et Lulu, il faut arrêter d'être superstitieux parce qu'au bout d'un moment, la superstition, ça bouffe la vie. Mais suivez-moi dans la rue, vous allez voir. En même temps, j'ai fait le lancement sur un haut vent bleu, ça va me porter la poisse, ça. Monsieur, monsieur, ne traversez pas sur les clous avec ce vélo violet, peut-être. Alors, il faudrait peut-être éviter de traverser sur les clous avec un vélo violet, parce que ça porte malheur dans cette rue-là. Vous ne voulez pas le repeindre, vite fait ? Si, tout de suite. Vous avez de la peinture ? Oui. Faites-le en jaune plutôt. Oui, d'accord. On se renvoie dans dix minutes. Jaune ou orange ? Oui. Ça ne vous ennuie pas de fermer la fenêtre juste le temps que je passe dans la rue ? Non, parce que les fenêtres me portent malheur. Il n'y a pas de chance. Non, mais j'ai un vrai souci avec les miroirs et je ne vais pas pouvoir continuer, je dois aller au magasin là-bas. Juste pousser, allez-y deux secondes, je passe et après vous rouvrez. Attendez, voilà, hop. Ah bah là, ça va mieux, là. Vous pouvez la rouvrir. Attendez, on ne l'ouvre pas complètement. Merci. Excusez-moi. Oui ? Il faudrait que vous évitiez de passer l'éponge sur le poteau comme ça. Je sais, on a dit, mais bon, c'est la direction. Oui, non, mais il vaut mieux faire avec un chiffon. Oui, je sais. Vous savez que c'est cinq ans de malheur avec l'éponge de la main droite. Oui, mais bon, si vous voulez. Ou alors faites-le pas dans ce sens-là plutôt. Remontez, remontez. Remontez ? Oui, vous allez voir en remontant déjà, parce que là, il peut se passer là. Essayez en remontant, vous allez voir de vous-même. En remontant, en remontant, voilà. Voilà, remontez bien, remontez bien, voilà. J'aurais voulu une baguette, s'il vous plaît. Vous pouvez la prendre de la main gauche, parce que ça porte malheur de servir le pain de la main droite. Je préfère, je suis désolé, mais... Non, mais avec la main, parce qu'avec une pince, voilà. Très bien. Je voulais la referme deux secondes, parce que je redescends par là-bas. Juste pour passer, parce que j'aurais pas... Deux secondes, deux secondes douze. Je suis allergique. Mais il y a une légende qui dit que c'est super dangereux de fumer dans cette... Vous allez vous faire chier dessus par un pigeon. Eh oui. Eh oui. Attention. Alors, soyons sérieux deux secondes, Julien. Soyons juste sérieux, car... Moi, je suis totalement pour. D'abord, Julien fait ce qu'il veut. Et s'il a envie de faire 400 kilomètres, ou 800, ou... Juste la pire chose qui vous est arrivée, justement, suite à... Je l'avais de la main. Non, 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 mais suite au passage, une échelle, le chat, tout ça, le sel, le miroir. Eh bien, en fait, c'est pas à moi que c'est arrivé, c'est à quelqu'un qui voulait justement se moquer de moi. Il y avait une échelle de posée sur un trottoir, il voulait pas passer en dessous pour se moquer de moi. Donc, il est descendu du trottoir pour passer à côté de l'échelle, et justement, arrivé à un cyclomoteur, il s'est fait renverser par un cyclomoteur. D'accord. Donc, s'il était passé sous l'échelle, il aurait rien eu, en fait. D'accord. Comme quoi ? Donc ? Donc, moi, je suis passé après, et puis comme scooter était déjà passé, eh bien, j'ai rien eu. Mon copain à l'hôpital, tout ça, tout allait bien. Voilà. Je suis pour, car être superstitieux... Est-ce que vous aimez les sous-vêtements en cuir ? Avec des clous ? Oui. Là, j'ai déjà été dans les toilettes avec le marabout, donc je pense que pour aujourd'hui, j'ai eu mal l'hôpital. Oui, oui, exactement. Et oui, être superstitieux, cher Julien, ça peut aider dans beaucoup de situations... Tu vois que c'est très à la mode des sous-vêtements en cuir et des clous, toi qui ne peux pas mettre les tiens. Plus besoin d'inventer des migraines ! Non, je peux pas ce soir, je suis désolée. On est 8 mars, le troisième mois de l'année. 8 plus 3, ça fait 11. Et comme on est deux dans cette pièce, 11 plus 2, ça fait 13. On peut pas faire l'amour sous l'influence du chiffre 13. Ça va nous porter malheur. Allez, bonne nuit, mon amour. Plus besoin de raccompagner vos collègues de bureau le soir. Ouf, bonne journée. Vous me ramenez, monsieur Bertrand ? Parce que vous savez, moi, le métro, en ce moment, j'ai pas confiance. Désolée, ma petite Yvonne, regardez votre semelle droite. Oui ? Vous allez marcher dans la merde de chien. Ce qui veut dire que vous avez marché dans la merde de chien, du pied droit. Oui. Vous savez ce que ça veut dire ? Non. Bah, vous avez une épée d'amoclès sur la tête. Et moi, très peu pour moi. Ça va pas, il est pas bien, celui-là, ou quoi ? Plus besoin de payer vos employés. Toujours aussi superstitieux ? Oui, monsieur le directeur. Alors, voilà votre chèque de 666 euros. Ah, 666 ? Exactement. Ah, non, 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 c'est bon, c'est bon. Alors, finalement, je vous le laisse. Merci beaucoup. Soyez superstitieux. La vie sera tellement plus facile. Voilà. Facile. Allez, jouons ensemble et jouons au Gros Paris. Charlie, le Gros Paris. Avec ce soir, ce sont deux candidats formidables, forcément. Audrey et Moussa. Audrey et Moussa. C'est un plaisir. Bonsoir, Audrey. Audrey, c'est un très joli nom pour une jeune femme. Audrey. Merci beaucoup. Voilà, c'est très humide. Audrey. Audrey, avez-vous un avis concernant Julien ? Doit-il être superstitieux ? Oui, non, peut-être. Je sais pas, il faut voir. Bah, moi aussi, je suis superstitieuse, donc... Ah bon ? Ah, donc vous vous reconnaissez peut-être un peu dans tout ce que je dis. Il y a des chiffres que vous n'aimez pas ? Non, pas les chiffres. Je choisis mes superstitions. Ah, quelles sont-elles ? L'échelle. L'échelle. L'échelle, ça c'est bien. L'échelle. Le pain retourné. Le pain retourné, effectivement, l'avez oublié, celui-là. Le pain retourné. Quoi d'autre ? Le sel ? Oui, le sel aussi, oui. Le sel retourné. C'est la raison, ça pique. Alors, Moussa, est-ce que vous avez des superstitions, vous ? On l'est toujours un petit peu, quand même. Il y a toujours un petit peu. Oui ? Non, on va dire que non. Merci, vous pouvez bien aider. En 15 minutes, c'est le gros pari de ce soir, en 15 minutes, combien de personnes, Bruno, toujours Bruno, décidément, il les aura fait, c'est ça, c'est ça. Un gros dos. Oui, en 15 minutes, combien de personnes, Bruno, va-t-il persuader de passer sous une échelle ? Sous son échelle. Excusez-moi, je suis fatigué, c'est par rapport à ma ménopause. En 15 minutes, combien de personnes, Bruno, va-t-il persuader de passer sous son échelle ? Audrey. 7. 7. En 15 minutes, 7. Julien, je vous sens... Non, ça ne me paraît pas beaucoup, en fait, 7 en 15 minutes. Vous pensez combien, vous ? 13. Bah, je ne sais pas, 14, non, ouais, ouais, au moins une quinzaine, ouais. Une quinzaine. Et vous, Moussard ? J'aurais plutôt 10. 10. Alors, 7, 10 et 15. Je vous propose de vérifier, tout simplement, grâce à Bruno Guillon, bien sûr. Oui, Charlie et Lulu, combien peut-on faire passer de personnes sous une échelle en moins de 10 minutes ? C'est la réponse tout de suite, attention. Attention. Merci. 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 En 10 minutes, je me suis trompé, Charlie. Pardon ? C'était en 10 minutes, je me suis trompé. Oui, exactement. Julien, vous l'auriez fait, ça, même pour rire ? Ben, la preuve, il l'a fait pour rire et vous avez vu ce qui lui est arrivé, donc non, je ne l'aurais pas fait. Non, vous ne l'auriez pas fait. Ah oui. Moussa a gagné, Charlie. Moussa a gagné ! Moussa. Moussa. Bravo. Merci. Salut, Moussa. A bientôt. En revanche, on va offrir aussi tout à l'heure, on va offrir un t-shirt à Audrey. C'est normal qu'il ait gagné puisqu'il n'est pas superstitieux, donc il pensait que tout le monde allait le faire. Oui. Et nous deux qui étions superstitieux, on pensait que personne n'allait vouloir, et bien voilà. Ah, vous voyez comme quoi. Bon. Donc en étant superstitieux, on a perdu en fait. Voilà. Des fois, on m'a fermé sa gueule. Tu es superstitieuse toi ? Non, du tout. Sûr ? Pardon ? C'est sûr ? C'est sûr. C'est sûr. Attention, c'est le moment où le public va prendre sa grosse décision. Cette décision, elle concerne Julien que vous avez pu découvrir. Vous êtes là Julien. Allez hop, dépêchez-vous parce que moi je dois rentrer à la maison. Il y a Philippe Winter qui m'attend pour une levrette. Alors... Julien, avez-vous quelque chose à déclarer au public avant qu'il ne prenne sa... A vos souhaits. Avez-vous quelque chose à déclarer ? Avez-vous quelque chose à déclarer au public avant qu'il ne prenne sa grosse décision. C'est des tartes au chocolat pour tout le monde. Non, je ne sais pas. Je suis là justement pour qu'il m'aide dans ma décision. Est-ce que je dois continuer ou pas ? Bon, écoutez. Attention car la grosse décision, c'est maintenant. Maintenant. Attention, gros flash. Pourquoi tu me coupes la trajectoire ? A chaque fois, il y a un jour, on va avoir un accident. Mon axe est là. Attention, les ballons. Allez, on va. C'est parti. C'est pour dire oui. Les ballons foncés, c'est pour dire non. Non. Julien ne doit plus être superstitieux. Allez, on va. Les filles, les garçons. Et Julien, j'ai un peu peur de la tournure des événements. Bon, cher bon nombre du public, vote non ! Lâchez les ballons ! Non ! Non, Julien, vous ne devez plus, plus jamais, oh non, jamais, plus jamais, au grand, plus jamais, être superstitieux. Bon ben, je vais arrêter alors. Dit-il. Bon ben, on va vous suivre. J'arrête. Oui, tous les jours. Je croise les doigts, je touche du bois et de la peau de singe. Ah, la peau de singe ? Je ne connaissais pas ça. Ah, je ne connaissais pas non plus. La peau de singe ? Oui, mais c'est pas grave. Il faut toucher de la peau de singe. Du bois et de la peau de singe. Du bois et de la peau de singe. Voilà. Le bois, c'est plus facile à trouver. Oui. En tout cas, d'ores et déjà, pour vous aider. Peau de singe. Un comédier très, très heureux de vous offrir un magnifique cadeau. Alors, qu'est-ce que le cadeau ? Je suis sûr qu'il va l'adorer. Il va l'adorer, le cadeau comédier. Puisque c'est une magnifique échelle. Une échelle. Ah oui. Voilà. Vous pourrez monter dessus. Voilà. Passez dessous puisque maintenant vous êtes plus superstitieux. Passez dessous. Tournez autour. Voilà. Voilà. Mettre vos sous-vêtements en cuir. Voilà. Merci. Si je l'ai précisé, est-ce que vous allez l'aider ? Oui. Parce qu'il va partir avec. Pourquoi tu es assez costaud pour la portée ? Si, si, si. Non, mais je ne voudrais pas vous encombrer. En tout cas, elle vous sera libre. Eh bien, je suis super content. Merci. Merci. Donc entrez-vous chez vous déjà à passer en dessous. Mais maintenant, je ne vais plus être superstitieux, donc je vais pouvoir passer dessous. Voilà. Et puis si vous avez des tuiles à faire, ça pourra toujours vous aider. Super. Bien. Merci. Bonne route. Bonne route. On va emmener notre ami, il va vous aider. Voilà. Au revoir les filles. Au revoir les filles. Au revoir les filles. Au revoir les filles. Au revoir les filles.